Je m'appelle Tungwan Django Amman, Alias Maletoli. Et qu'est-ce que vous faites en Autriche ? Je suis venu en Autriche pour soutenir l'équipe nationale du Cameroun. Ça fait longtemps qu'on vous voit avec l'équipe du Cameroun. Ça fait combien de matchs ? Je suis à 42 matchs avec l'équipe nationale du Cameroun à l'étranger. À l'étranger ? Oui, à l'étranger. Et vous faites comment pour financer vos voyages ? Je me bats tout seul. Je me fais mes propres efforts. Pas de soutien ? Non, je n'ai pas de soutien. La dernière fois, après le match du Portugal, j'ai fait une demande au niveau du ministère de l'Agence du Sport. J'ai écrit au ministre et il m'a répondu en me disant que mon monsieur s'est trouvé au niveau de l'Afrique à foot. Je suis allé à l'Afrique à foot et on m'a dit qu'on était en instance. Jusqu'à là, je n'ai pas le soutien. Là, je suis en route pour le Brésil. Comment vous allez faire au Brésil ? Est-ce que vous avez déjà un billet d'avion ? Vous avez des tickets ? Oui, ça, c'est mon billet d'avion que j'ai déjà acheté pour le Brésil. À part de Paris. Et j'ai déjà aussi mes billets de 3 mètres. Les 3 mètres de 2 mètres de table. J'ai déjà acheté les billets. Ça, c'est mes billets pour les 3 mètres de 2 mètres de table du Cameroun. J'ai acheté. Mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'à côté, il y a d'autres supporteurs, d'autres mascottes de l'équipe nationale du Cameroun qui font quand même concurrence ? Il y a le célèbre Gando. Mais par contre, vous êtes pratiquement le seul qui voyage à l'étranger. En fait, moi, ça me fait plaisir que le Gando soit parmi les grands sporteurs du Cameroun, puisqu'on a besoin de ça pour pouvoir soutenir l'équipe nationale du Cameroun. Mais dommage parce qu'il y a des poids, des mesures. Par contre, il y en a qui sont soutenus. Et puis, moi, par contre, c'est pourquoi je n'ai pas encore de soutien financier. Pour moi, j'ai un peu de soutien pour me soutenir par rapport à ce que j'ai fait. Et quel est votre vœu aujourd'hui ? Et votre cri de cœur, en fait ? En fait, mon choix, c'est que ça devient un peu plus lourd. Vous voyez, quand des mois dans les projets, c'est pas facile. Ça devient un peu lourd. Je veux que le gouvernement puisse m'appuyer dans ce que j'ai envisage à faire dans le futur. Parce que là, ça devient un peu plus lourd pour moi. C'est-à-dire, le futur ? Soutenir, peut-être que financièrement, pour que je puisse continuer à aller supporter Lyon. On vous a vu dans les tribunes de la Couchtane Arena, avec plein de supporters autrichiens et africains. Qui les a habillés, en fait ? En fait, c'est une communauté qui vient d'une ville par le monde de Kouzden, qui vient avec ces supporters. Et puis, ensemble, on s'est mélangé pour faire l'ambiance ensemble. Le prochain match, c'est quand ? Quels sont vos pronostics ? Alors, je crois que c'est maintenant qu'on va gagner par Auburn. Parce qu'avec les ancrements de Lyon, et puis l'ambiance qu'il y a au sein de Lyon, je crois que la similité, et puis la qualité d'ambiance, c'est quand même, tout se passe bien. Expliquez-nous un peu, comment ça se passe en fait, la vie d'un supporter comme vous ? La vie d'un supporter, c'est-à-dire ? La vie, c'est-à-dire, vous vous prenez comment ? Est-ce que vous, comment dire, est-ce que tous les matchs, vous participez, vous voyagez tout le temps ? Ou alors, c'est seulement les matchs qui se déroulent à l'étranger ? Ah non, tous les malignons et on est donc... Mais je viens, parce que c'est que je m'occalme, je suis là. J'ai venu, je vis, je dis pas, tous les malignons et on est là de Cameroun. Je finance mon pays, mais pour mon voyage, moi-même. Et je m'arrange à payer mes hôtels, je m'arrange à la fête, tout seul. Et vous pouvez vivre au Cameroun ? Oui, je viens au Cameroun. Je pars à partir du Cameroun. Ok, merci. Merci.